Tout d'abord, l'objectif principal de cette présentation, c'est d'abord de rendre les Africains responsables de l'IA pour que les Africains et tous les participants présents ce soir soient responsables d'une adaptation réussie de l'IA dans le domaine de la santé. L'adoption dans le secteur de la santé offre des opportunités d'élargir l'accès aux services à tous les niveaux de soins. Les premiers utilisateurs de l'IA ont constaté des améliorations dans leur système de santé. On se pose la question, où est l'Afrique? Pourquoi avons-nous besoin des Africains pour réussir l'adoption de l'IA dans les soins de santé? Selon un nouveau rapport de la Fondation Nourvatis et de Microsoft, l'investissement dans les domaines de données et l'intelligence artificielle sera un outil pour améliorer les systèmes de santé en Afrique. À travers cette présentation, je parlerai d'abord des challenges que nous avons du système de santé en Afrique, les opportunités que l'IA peut apporter, pourquoi nous avons besoin de la contribution des Africains et pourquoi nous devons construire nos propres systèmes d'IA. Je commence d'abord par une petite définition de l'IA. On entend parler de l'IA. Plusieurs personnes me posent souvent la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'IA n'est pas une technologie, mais plutôt un ensemble de technologies. Il y a tellement de définitions qui existent sur le net à propos de l'IA. Mais je résumerai l'IA en disant que c'est un domaine qui combine l'informatique et des ensembles de données robustes pour permettre à résoudre des problèmes. On entendra parler plusieurs fois de différents types d'intelligence artificielle, de machine learning. Il faut savoir que ce sont des sous-domaines, tout se regroupe dans l'intelligence artificielle. On entendra parler de machine learning, neural network, deep learning, language processing, cognitive computing, computer vision. Tous ces thèmes-là se retrouvent dans l'intelligence artificielle qui englobe tout. Quand on parle des challenges au niveau du système de santé en Afrique, les systèmes de santé en Afrique sont confrontés à plusieurs défis structurels. Il y avait certains qui posaient des questions. Les systèmes médicaux nationaux souffrent souvent de manque de personnes qualifiées ou de manque de fourniture. On constate même que dans nombreux villages, manque de médecins spécialistes ou d'équipement dans les hôpitaux. Il y a aussi le deuxième problème qui est le manque de sensibilisation sur les problèmes de la santé. Et c'est un obstacle pour avoir donné des soins de qualité et la réception des traitements. En grandissant, par exemple, au Burkina Faso, tu as l'impression que tout le monde est docteur. Une fois que tu tombes malade, tu as des conseils, des recommandations de plusieurs personnes. D'autres même vont te donner des médicaments qu'ils ont utilisés. Et puis, au moins, quand on se rend compte qu'il est temps d'aller à l'hôpital, c'est trop tard. On attend à ce que le médecin fasse le miracle. Personne, personne, de nombreuses personnes dépendent de l'automédication et se rendent à l'hôpital lorsqu'il est tard. Il y a un besoin d'éducation sur les problèmes de santé pour minimiser ces risques. Le troisième problème, c'est l'accès aux soins de santé. Même lorsqu'on a toutes les installations, on a tout le personnel de santé sont disponibles. L'accès peut permettre, peut mettre les services nécessaires à hors de portée des patients dut au coût. Alors, avec l'IA, l'IA, les solutions de l'intelligence artificielle peuvent aider à autonomiser le personnel. Par exemple, on a eu différentes présentations concernant l'imagerie médicale. Et on a des algorithmes qui sont développés en radiologie pour permettre d'accélérer l'analyse des images médicaux. Quand on parle d'amélioration de la santé publique, les algorithmes de l'IA sont utilisés de nos jours pour pouvoir comprendre le chemin de préparation des maladies. Ça permet de concevoir des mesures de santé publique plus efficaces pour répondre aux différentes crises. C'est l'exemple récent de la pandémie de COVID. Ensuite, il y a les données qui ont été analysées, les données sur la santé, sur les réseaux sociaux, les médias, les secteurs privés. Toutes ces données ont été analysées pour permettre de prédire les tendances des maladies infectieuses et virales. Par exemple, on a l'exemple de COVID Tracking App. C'est des applications qui permettent de tracer, savoir si une telle personne est en contact. On utilise l'IA avec le téléphone mobile pour lutter contre la préparation de la pandémie. Avec l'IA aussi, on peut améliorer les soins de santé. Les solutions de santé basées sur l'IA peuvent aider à mettre les services de santé plus proactifs. Par exemple, l'analyse avancée des données peut aider à identifier les problèmes très tôt, ce qui permet d'offrir des soins de qualité à de faibles coûts. Cela peut donner des meilleurs résultats. Je prends l'exemple d'un projet, il y a récemment, la précédente présentation a parlé de la préclampsie. C'est un projet sur lequel nous travaillons ici en Irlande. Le monde de travail consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour prédire le risque de préclampsie sur les femmes enceintes. Pour ceux qui ne savent pas, la préclampsie, c'est une complication de la grossesse liée souvent à le taux élevé de la tension ou le taux d'urine présent dans le sang. Du coup, on utilise les données telles que l'âge, le rythme cardiaque, la pression et d'autres informations qu'on extrait du placement du sang pour analyser. Avec ces données, on construit un algorithme pour détecter. Une fois qu'une femme sera en consultation pendant la grossesse, le médecin peut utiliser le logiciel pour détecter si cette femme risque d'avoir à développer la préclampsie. C'est en phase de développement présentement dans notre université. Avec l'IA aussi, on peut améliorer l'accès. Il y a des outils d'intelligence artificielle tels que les agents de conversation, les chatbots ou bien l'assistance par vue artificielle sur le net. Il y a des applications qui ont été développées dans ce sens. Ça permet d'étendre l'accès à des soins d'un million de personnes et de pouvoir même diagnostiquer à distance divers problèmes de la santé. À l'aide des images, le patient peut être chez lui, prendre l'image, une photo avec son téléphone envoyée au médecin. Et à distance, le médecin peut donner des diagnostics. On sait qu'en Afrique, les gens ont tendance à aller à l'hôpital. Peut-être que le temps d'aller, l'argent pour faire la queue et tous ces problèmes-là font que beaucoup de gens n'aiment pas aller à l'hôpital. Alors qu'avec ces applications, le patient n'importe quel, il y a souvent des questions qui sont des sujets tabous, qui font que d'autres personnes ne veulent pas aller à l'hôpital. Avec l'application ou de ces gens de logiciels, tu peux rester chez toi, poser des questions et avec un outil qui te donne les conseils qu'il faut dans le domaine de la santé. Il y a aussi l'intervention médicale sur mesure. Les applications basées sur l'intelligence artificielle permettent de se concentrer pour donner une réponse probable à un individu, donner des médicaments qu'il faut à un individu. On sait que les gènes des Africains sont les gènes les plus diverses sur le plan génétique. Et le progrès dans l'intelligence artificielle permet d'avoir des profondes ramifications. Ça permet de donner des médicaments correspondants à chaque individu. Et récemment, il y a une start-up qui travaille sur, a créé une base de données des gènes africains, des gènes uniquement des Africains pour pouvoir améliorer les soins de santé. On a remarqué, l'IA a déjà été adopté dans beaucoup de pays, tels que les États-Unis, la Chine, le UK. Il y a plein de pays qui ont commencé déjà à adopter. Il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens parce que voilà, il y a ce qui est fait dans les universités, dans les laboratoires et ce qui est réellement sur le marché que les médicains ont commencé à adopter de petit à petit. Il y a tout le travail à faire et c'est encore temps pour nous, Africains, de nous joindre à prendre part à l'action. Ou bien, devons-nous juste attendre que les gens développent les systèmes de l'IA et nous les revendent ? Parce qu'on a constaté que l'Afrique s'approvisionne pour la plupart des produits médicaux auprès de l'Union européenne, de la Chine ou de l'Inde. Mais est-ce que nous devons attendre que ces personnes-là développent ces applications pour nous ? Non. Tout d'abord, il faut savoir que les algorithmes de l'IA sont constamment, les algorithmes sont constamment entraînés en leur fournissant des données. Les données sont la base de l'intelligence artificielle. Et j'ai l'habitude d'écrire l'IA aux personnes qui ne sont pas de l'informatique que l'IA, c'est comme un enfant, un bébé que tu apprends à parler, à prononcer. Au fur et à mesure que tu lui donnes les informations à travers le visuel, à travers lui, il va commencer à, sa mémoire, son cerveau, commencer à analyser ces informations-là pour savoir, OK, quand tu vois un animal de telle caractéristique, c'est un chien, c'est un chat, mais comment prononcer ? Le contexte dans lequel l'enfant grandit va influencer sa manière de percevoir les choses, sa manière même de prononcer. Donc, les données collectées et la condition peuvent être différentes. Que se passera-t-il si les machines, les algorithmes sont développés, ne reçoivent pas suffisamment de données pour apprendre et représenter avec précision les personnes sur le continent africain ? Les algorithmes, il y a ce qu'on appelle communément de nos jours les biaises d'algorithmes, qui causent de nombreux préjudices, présentement aux États-Unis, aux Royaumes-Unis, pour les personnes qui viennent des groupes sous-représentés. Ceux qui consultent la littérature, vous allez entendre souvent le terme d'algorithme bias ou biaise algorithmique. C'est ça, décrit un système qui crée des résultats injustes, tels que le fait de privilégier un groupe d'utilisateurs ou un groupe de personnes par rapport à d'autres. Et il y a des études publiées en 2019 par Obermeyer, qui ont conclu que l'algorithme, il y a eu l'algorithme qui avait été développé visant à améliorer les soins aux patients, ayant besoin de soins médicaux complexes, était moins susceptible d'orienter les noirs que les blancs. Donc il y a des millions de noirs aux États-Unis qui sont affectés par ces biaises liées aux algorithmes. Donc il est nécessaire pour nous, en tant qu'Africains, de construire nos propres systèmes d'intelligence artificielle qui représentent le contexte africain, s'appuyant sur des données qui représentent l'Afrique et collectées dans le contexte africain. Parce que le val à les données, les appareils même utilisés dans certains hôpitaux ne sont pas pareils que les appareils utilisés ici. Vous trouverez, par exemple, il y a des entreprises, des exemples d'entreprises qui sont en train de naître en Afrique, qui tuent leur puissance de l'IA dans le secteur de la santé et dans plusieurs pays africains. Cela montre que le continent construit et développe un solide écosystème des startups à l'intelligence artificielle pour le secteur de la santé. Par exemple, on a le startup au Nigeria qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux individus d'envoyer les symptômes, la liste à travers des textes et leurs symptômes à travers des audios, des photos et l'algorithme est capable de donner des diagnostics sur leur état de santé. Le deuxième exemple, c'est Ubemwa au Nigeria aussi, qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour détecter les pleurs d'un bébé pour donner les signes avant, les signes qui peuvent précéder l'asphysie. Ils ont entraîné sur plusieurs types de sons, de bébés, de cris de bébés qu'ils ont sauvegardés. Ils ont entraîné l'algorithme qu'ils sont capables de détecter si ce bébé-là est en train de risquer des crises d'asphysie. Il y a aussi la startup MinoHealth, basée au Ghana, qui a introduit un système innovant, basé sur le cloud, qui permet de sauvegarder et analyser les données de la santé à grande échelle. J'ai découvert aussi une startup au Burkina Fasoï qui est en train de travailler présentement sur une plateforme numérique pour faciliter les données de santé, qui permet aux établissements de capturer, stocker et avoir un accès à temps réel et une mobilité des données des patients. La plateforme exploite l'IA pour divers modifs de blockchain, pour prendre les décisions basées sur les données qui permettent aux médecins de fournir.